Sa mère. La sa mère à Moudalef, à la septième ligne, aux deux points. Anoussa Tatsmo, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, il a une biya avec une femme. On avait vu que s'il s'est marié, il devra divorcer. Malgré le fait que dans Moukathetz et dans Bogeret, Bédiyavad, si il s'est marié, il reste marié. Parce qu'elle va devenir Bogeret, elle va devenir Moukathetz, elle va devenir Beoula. Mais dans le cas où il a fait un issour de Ones, Moumphate, alors là, on ne dira pas que Bédiyavad, il restera marié, il devra donc divorcer. D'ailleurs, on a vu que c'était la paracha de ce matin. Exactement. On va voir aujourd'hui tous les dînimes qu'on a vus dans la paracha ce matin. La paracha est mort. Anoussa Travero, Moufuta Travero. Donc, on a vu un dîn que si c'est... Elle est Beoula, donc, elle a été violée. S'il s'est marié, qu'il a eu un enfant, alors il y a une marquette, est-ce que le petit est halal ou pas ? Alors, on va voir pourquoi. Parce que c'est Asour. Pourquoi, comment ça se fait ? On ne sait pas encore pourquoi. Pourquoi le Vlad dit les halal ? Savoir là qu'est Rabi Lazar, parce qu'en fait, il pense comme Rabi Lazar. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabi Lazar ? Qu'elle devient zona. Ah, donc c'est un lave. Ce n'est plus le fait qu'elle est Beoula, mais parce qu'elle est zona. Pourquoi elle est zona ? Parce qu'étant donné qu'elle a eu un rapport hors mariage, ce qu'on appelle biadznut, même si ce n'est pas Haïvé Kritout, et même si ce n'est pas Haïvé Lavine. Cette âme, elle a été penouillée. Elle a été séduite ou violée. Néanmoins, Rabi Lazar pense que toute biadznut hors mariage la rend zona. Si elle est zona, évidemment que le Vlad dit les halal. OK. Même pour un coin édiote, Ablat Khaled, parce qu'elle est zona. OK ? Oui, le Khidou, il est que même dans Anoussa, elle devient zona. D'un autre côté, si elle a été violée par son frère aussi, elle devient zona. Donc ce n'est pas son consentement qui est mis en jeu. Oumis avoir la kavate, la commande a dit, non, non, mais on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que Rabi Zerbeniakov pense que le Vlad est halal, parce qu'il pense comme Rabi Lazar, que n'importe quel biadznut, elle la rend zona. Mis avoir la kavate, est-ce que Rabi Zerbeniakov pense comme Rabi Lazar ? Ve'a kaïmalan. Mishina de Rabi Zerbeniakov, kavenaki. Que la Mishina de Rabi Zerbeniakov, kavenaki. Il parle très peu dans le chasse. Mais tout ce qu'il dit, c'est propre. Tout ce qu'il dit, c'est klin, c'est naki. À savoir, on est toujours possède kalakha comme Rabi Zerbeniakov. OK, donc on est possède ici comme Rabi Zerbeniakov que avlat halal, parce que kavenaki. Mais d'un autre côté, vilu beha, dans le cas de le dîn de Rabi Lazar, amarav amram, amarav enalakha ka Rabi Lazar. On n'est pas possède comme Rabi Lazar. Quand est-ce qu'une femme, elle devient zona ? Pas parce qu'elle a eu une biyat znut, mais parce qu'elle a eu une biyat issour, avec un goy, avec un éved, avec un giloui arayot. Mais pas biyat znut. On n'est pas possède comme Rabi Lazar. Donc comme Rabi Zerbeniakov peut être possède comme Rabi Lazar, sachant que l'alakha n'est pas comme Rabi Lazar. Or l'alakha est toujours comme Rabi Zerbeniakov. On a un problème ici. Ici, on a une kouchia. Donc on va essayer de comprendre que, en fait, le dîn de Rabi Zerbeniakov n'est pas taloui dans le fait qu'elle soit zona. C'est juste parce qu'elle est bé ou la. Rabashi dit, en fait, la mahlukat, elle est. Est-ce que même dans Chayvé Asse, il devient halal ou pas ? Arrêtez. De prendre une femme betula pour un coin de gadol, c'est une mitzvah tassé. Et est-ce que le Vlad, il devient halal, même quand il a été ouvert sur cette mitzvah tassé ou pas ? Il est halal qu'aussi, il a été ouvert sur un lave. Groucha, mais pas betula. Rabi Zerbeniakov savoir, yèch halal, mais chayvé asse. Rabi Zerbeniakov dit, même dans chayvé asse, yèch halal, mais Rabi Zerbeniakov, c'est vrai, en chayval. Rabi Zerbeniakov dit, non. Chayval, c'est seulement quand c'est chayvé la vide, pas quand dans chayvé asse. Mais chayvé asse, maïtama de rabi Zerbeniakov. En chayvé asse, virgule. Maïtama de rabi Zerbeniakov. Pourquoi Bémet, lui, il pense ? En fait, la marque le quête, elle est comme on est d'orèche le passouk. Regardez tout de suite le passouk. Diretiv, c'est le passouk dans Parachat est mort, qui nous dit, ça c'est le passouk. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a marqué comme ça. Interdit. Zona. Interdit. Celle-ci, il ne prendra pas. Il ne prendra qu'une femme et tout là. Le fait qu'il y a marqué est-elle, est-ce que ça vient dire, c'est seulement là qu'elles sont Zona, ou bien même dans la suite, elle devient Zona. Voilà la marque le quête. Le éle, il est mafsique ou pas ? Juste après, marqué c'est-à-dire que si Bémet, il est ouvert, alors il y aura un halal. À Koulou, l'Aghman a dit, à Koulou, ça revient sur tout. Toutes les femmes dont on a parlé dans le passouk précédent, Groucha, Halala, Bétoula, quand elle n'est pas Bétoula, Béoula donc, elle devient Zona, et si il se marie avec elle, le digne, il sera que le fils, il sera halal. À Koulou, d'après Rabelaisir Baniakob, le éle, il n'est pas mafsique. Rabbanan, éle, il est mafsique. Rabbanan dit, non, il y a marqué, Celle-ci, c'est un lave. Après, c'est plus un lave, c'est un assez. S'il n'y a plus de lave, alors il n'y a plus de halal. Comme ça, il pense Rabbanan. Le éle, il est mafsique. Le Rabelaisir Baniakob, Amar, l'éle, les mioutes nida. Rabelaisir Baniakob aussi, il y a marqué l'éle. Pourquoi ? C'est juste pour nous dire que si elle est nida, si un Kohen, il a une bille avec une nida, ça peut être sa femme, alors ce n'est pas pour autant que le petit, il sera halal. les mioutes nida. Pourtant, c'est kha'i vécrit tout. Oui, mais il y a marqué et elé. Seulement ça, ça engendre halal, groucha, zona, halala, mais pas dans le cas de nida. C'est ça qu'il vient de dire et elé, mais pas pour être mema'et la béoula. OK, donc voilà la marque loquette. On a compris maintenant pourquoi, d'après Rabbanan, le petit, il est halal, que même dans une béoula, le petit, il est halal, alors que d'après Rabbanan, c'est seulement et elé, groucha, zona, que le petit, il est halal, et pas la béoula. Alors que d'après Abbé Zerbignacov, le et elé vient juste être mema'et la nida. Comme qui ça va, la braïta qui dit, mais elé a ta hausse halal. De ces femmes-là, tu rends un vlat halal. Vi a ta hausse halal mi nida, c'est qui ? Qui est mema'et que nida. C'est Rabbanan, qui est mema'et que nida. Parce que d'après Rabbanan, on n'est pas mema'et que nida, on est mema'et nida, évidemment. C'est le koulalma. Mais pourquoi ? Parce que taf, c'est pas kidushin. Pourquoi dans la nida, ça fait pas halal, c'est khaïve écrit tout ? Parce que les kidushins sont off-sines avec la nida. Donc comme les kidushins sont off-sines, alors il n'y a pas de halal. Le halal, il est que s'il n'y aurait pas eu kidushin, ou si c'est des khaïve-lavines qui sont propres au Kohen. Et donc, d'après Rabbanan, pas seulement nida, ça rend pas halal, mais même béoula, alors que d'après Rabbanan, c'est seulement la nida. Rabbanan, et Rabbanan, si d'après Rabbanan, même dans la Betoula, il a été ouvert sur le AC de Betoula, il a pris une béoula, ça rend halal, alors le hélé, on aurait dû à la fin. On n'aurait pas dû le dire au milieu. On aurait dû dire, le basso, mais pas au milieu. Si on a mis au milieu, c'est une preuve pour Rabbanan que le hélé, les mafsik, les mahasé, l'agma al-dikashiya, c'est pas pour autant qu'on ne sera pas possèd comme Rabbanan. Tanou Rabbanan. Et là, on change de sujet. Pour l'instant, on était dans quoi ? On était dans quelles sont les femmes avec lesquelles le Kohen Gadol peut se marier. Mais la parachat est morte, elle commence avec quoi ? Quand est-ce que le Kohen, il a le droit de se rendre tamé ? Il n'a pas le droit d'aller au cimetière. Il n'a pas le droit de se rendre tamé, sauf dans sept cas. C'est quoi les sept cas ? Qui im le sheiro à Karobelab, sa femme, les aviv ou les imo, son père, sa mère, les achiv ou les achoto, son frère, sa soeur, ou les bito, les bino ou les bito. Maintenant, dans achoto, il y a un t'nai. Il ne faut pas qu'elle ait été mariée. Si sa soeur, elle est mariée, alors, finalement, ce n'est plus sa soeur qui est crova et lave. Là, il ne va plus. Il ne se rend plus tamé pour sa soeur quand elle est mariée. Mais si elle est mariée mais pas mariée, par exemple, elle est aroussa, elle est suellement fiancée. Comment on va juger ce cas ? Ça, c'est son père encore. Bravo. Mais elle est mariée. Elle est aroussa. Elle a déjà reçu des kinouchés. Donc, elle est quand même sortie du réchoute. Tanoura banane. Achoto aroussa. Si la soeur, elle est aroussa, marquette. Rabi Meir ve Rabi Uda omrim metame la. Rabi Meir, Rabi Uda, ils disent, il pourra aller au cimetière. Rabi Usi ve Rabi Ushimon omrim en metame la. Il n'aura pas le droit d'aller au cimetière. Donc, une marquette ici sur la aroussa. Elle n'est plus Betula. Elle est anoussa omifuta. Il ne peut plus se rentamer pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus Betula. Il y a marqué là-bas dans la paracha. Donc, marqué Betula pour qu'il soit entamé, il faut qu'elle soit Betula. Anoussa omifuta, elle n'est évidemment plus Betula. Et quoi ? Si elle n'est pas Betula mais elle n'est pas mariée ? Attends, on va voir. Bogerette, par exemple. On va voir. Donc, anoussa omifuta. Donc, dans aroussa, j'ai une marquette. Dans anoussa omifuta, je n'ai pas de marquette. Diverakol, en metame la. Moukathetz. Donc, elle n'est pas Betula mais elle n'est pas Betula non plus. En metame la. Diveri Rabi Shimon. C'est que Rabi Shimon qui pense qu'il n'ira pas au cimetière pour elle. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas réouillé à l'ékoïne gadol. Si elle n'est pas réouillé à l'ékoïne gadol, alors il ne va pas au cimetière pour elle. Jair Rabi Shimon omer, réouillé à l'ékoïne gadol, metame la. Jair ouillé à l'ékoïne gadol, metame la. Ok. Bogeret, si elle a 20 ans, elle n'a jamais été mariée. Elle est Betula. Mais pas complètement puisqu'on a vu que Bogeret, elle est à moitié. Elle n'a pas tous ses Betulim. Metame la. Diveri Koladam. Donc, dans Bogeret, on n'a pas de marquette. D'après tout le monde, metame la. Dans aroussa, on a une marquette. Rabi Mey Rabi Uda d'un côté, qu'il est metame la, qu'il pense qu'elle metame la. Dans anoussa ou mefuta, elle est Koulalma, elle metame la, parce qu'elle n'est pas Betula. Ma et ta amad, Rabi Meyir, et Rabi Yehuda. Quel est le tam de Rabi Meyir, et Rabi Uda ? Que à aroussa, il pense, Rabi Meyir, et Rabi Uda, que metame la. Et quel est le tam, évidemment, aussi de Rabi Yossi, et Rabi Shimon ? Alors, on y va. Dédari Shachy, en fait, tout vient de comment on est d'Orech le Pasouk que je vous ai lu. Alors, on va voir l'adrachat de Rabi Meyir, Rabi Yehuda, et l'adrachat de Rabi Yossi, Rabi Shimon. Il est marqué sur ça, il n'y a pas de marquette. Elle n'est plus Betula, puisqu'elle a eu un honnête ou un pitouille. Elle aussi, elle n'est plus Betula. La Moukate aussi, elle n'a plus de Betulim. Elle aussi, on va l'exclure ? Non. Parce qu'elle n'a pas eu de relation avec un homme. La Moukate, elle n'a pas eu de relation avec un homme. Donc, elle est encore dans la paracha d'Orechoto. Elle n'a pas été exclue, parce qu'elle a marqué Acher La Moukate, elle n'est plus Betula, mais il y a marqué Acher La Moukate, elle a été réinclue. Mishé Avayata, Alidehich, c'est seulement si Sa Avaya, elle était avec un homme, Yatsazo, Cheyenne Avayata, Alidehich, elle a perdu ses Betulim, pas par le biais d'un homme, mais par le biais d'un accident. Akerova, les Rabot à Aroussa, il y a marqué Vela Akhoto Abetula Akerova. Mais c'est Akerova ? Proche, comme tu as dit, quand elle est à Aroussa, elle est encore à la maison. Donc, elle est crova. Ah, donc si elle est crova, alors, même si elle est à Aroussa, il pourra aller au cimetière pour elle. Ça, c'est Chittad, Rabi Meir, et Rabi Udak, dans l'Aroussa, Metamela. Parce qu'il y a marqué Akerova, les Rabot à Aroussa. Elav, Akerova, Elav, tu aurais pu dire Akerova, sur la Aroussa. On sent ça pour autre chose, tu as raison, j'entends. Acher lo Aitalish, ça aurait pu... Non, Afour, Acher lo Aitalish, on aurait dit Aitalish. On aurait dû dire que la Aroussa, elle est à Soura, ce qui va dire Rabbi Shimon. Acher lo Aitalish, il ne faut pas qu'elle ait été mariée. Elle est mariée. C'est pour ça qu'ils vont dire que la Aroussa, elle est à Soura. A Soura, elle est à Mela. A Sourlo, elle est à Mela, pardon. Donc, en deux mots, il y a marqué Akerova, elle est à Soura, et là, elle est à Bogeret. A la Malikra, la Gména dit, mais pourquoi j'ai besoin d'un pas souk, pour dire que la Bogeret, elle est encore considérée comme une Betula. Revenons à la soukia précédente du Kouen Gadol, on a vu que d'après Rabbi Meir, Betula, c'est l'Avdafka Betula à 100%. C'est vrai ? Si, d'après Rabbi Meir, dans le Kouen Gadol, il pense que Betula, c'est l'Avdafka à 100%. Alors ici, c'est pas choude qu'aussi l'Avdafka à 100%. Donc, j'ai pas besoin de pas souk, de dire Elav, même la Bogeret, pourquoi tu as besoin d'un pas souk ? J'ai besoin du pas souk. Ça, qu'à Tachamina, on aurait pu croire ni l'Avdaf Betula, Betula Mehatam. Dans la paracha de Honès, là-bas, il y a marqué Nehara à Betula. Maaleala Nehara, Nehara, ça veut dire 100% de Betulim, elle est jeune. Afka, Nami Nehara. Ici aussi, on aurait pu croire, mais pas si elle est Bogeret. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du pas souk. Kamachmalan, Elav, Akirova, Elav, même la Bogeret. Ah, donc la question était, mais d'après Rabi Mir, de toute façon, Betula, c'est pas 100%, donc Bogeret, elle est inclue dans le mot Betula. Non, étant donné que dans la paracha de Honès, il y a marqué Nehara, Betula, on aurait pu croire, ici aussi, il faut qu'elle soit Betula et aussi Nehara, pas Bogeret. Elav, Kamachmalan, même la Bogeret, l'Aïtamaï, il pourra aller au cimetière. Maintenant, d'après Rabi Mir, Rabi Chimon, qui disent que la Arousale, elle est exclue. Darchéachie, eux, ils sont d'Orech ainsi. Encore une fois, ça c'est pas chou, c'est Koulalma, que la Arousale, elle est exclue parce qu'elle n'est plus Betula. Ou Mefuta, et la Mefuta, pareil. Ou Moukathetz, d'après Rabi Chimon, même la Moukathetz, elle n'est plus Betula. C'est quoi la Mefuta ? Elle a été séduite, Pitouille. Acherlo Haïta, c'est ce que tu as dit. Acherlo Haïta, il ne faut pas qu'elle ait été Haïta, Avaya, qu'elle ait été mariée. Or, la Arousale, elle est mariée. Donc, Pratla Haïta. D'après Rabi Chimon, et Rabi aussi, la Haïta, elle est mariée. Donc, elle est Haïta, l'Ishakher, donc elle n'est pas dans le passout qui dit Acherlo Haïta, l'Ishakher. Akerova, les rabotes Haïta, chez Nizgarja. Par contre, le fait qu'il est marqué Akerova, Arousa, certes, mais maintenant, elle a divorcé, hop, elle revient à la maison. Elle n'a jamais été mariée, elle est encore Betula. Est-ce qu'elle est l'Ishakher ? Non. Alors, elle revient. Donc, les rabotes, elle est revenue crova. Les rabotes, Arousa, chez Nizgarja, que si elle a divorcé, Bémet, elle revient. Et enfin, les rabotes, c'est à Bogeret, puisque ça, c'est un digne qui est l'Ékoulama, que la Bogeret, elle est à Khoton. Que si elle est Betula. Que si elle est Betula, évidemment. Ça, c'est sûr. C'est avec ça qu'on a commencé. Mais Futa, ça, elle est exclu. Non, on revient à Agmara, elle dit, Akerova, elle est rabote à Arousa, chez Nizgarja. Que si elle était Arousa et elle a divorcé de ses Hirousines, avec un guet, évidemment, alors, elle redevient à Khoto. Vea, pourtant, Amar Abishimon. Abishimon, il a dit, la Moukathède, elle est exclue, elle n'est pas à Khoto. Pourquoi elle n'est pas à Khoto ? C'est caché. Pourquoi c'est caché ? Parce qu'elle n'est pas à Khoto. Et d'après Rabishimon, la Moukathède, elle est exclue parce qu'elle n'est pas à Khoto. Il y a un pasouk. Le fait qu'il est marqué Akkerova, ça nous inclut, ça nous réinclut la Aroussa chez Nidgarcha. Alors, pourquoi la Moukathède, tu l'exclues ? Tu l'exclues à Moukathède, mais tu me réinclues la Aroussa chez Nidgarcha. On va dire Rabé, à Nami, à Iyachim Moukathède Nami, Rabé, non, Krova Akhat Veloshtaim, comme avec Isha Akhat Veloshtaim, Krova, on peut en inclure une seule et pas deux. Donc, on en a deux ici. Laquelle ? Aroussa chez Nidgarcha, on va la réinclure avec Krova, et Moukathède, non. Pourquoi tu choisis plus la Akrova et pas la Moukathède ? Marahita. Pourquoi la Moukathède, tu dis qu'elle n'est plus Bédine Achroto, mais par contre, la Aroussa chez Nidgarcha, elle est encore Bédine Achroto. Elle répond à Itavid Bamase. La Moukathède, finalement, même si c'est accidentel qu'elle a perdu sa Bétoulime, il n'y a pas eu de Bia, mais néanmoins, elle n'a plus de Bétoulime. Itavid Bamase, il y a eu un Masse sur son corps. à Itavid Bamase, ici, il y a eu zéro Masse sur son corps. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a fait que recevoir des Kiddushines et ensuite, elle a reçu un Gait. Donc, sur son corps, il n'y a rien eu, elle n'a pas eu Bia, elle est Bétoula, et donc, c'est pour ça que sur son corps, il n'y a pas de Masse. Elle est réinclue, réintroduite dans la Paracha de Achroto et pas la Moukathède. Pourquoi on parle de Réouïa pour le Kohen Gadol ? Parce que tout ça, c'est pour Métamé, tu as raison. Mais néanmoins, Rabbi Shimon, lui, il pense qu'il faut qu'elle soit à Réouïa pour que le Kohen Gadol s'appelle Achroto. Tu as raison. Très bien. Vé Rabbi Ossi, maintenant, Rabbi Ossi, lui, il a laissé tomber Rabbi Shimon en chemin. Au départ, Rabbi Ossi et Rabbi Shimon sont ensemble dans la Aroussa, ils sont ensemble. Il dit En Métaméla. Et pourtant, quand il parle de Moukathède, c'est que Rabbi Shimon qui dit qu'elle est Asura. Rabbi Ossi, il a lâché. Mais il est chavqué, son compagnon, Rabbi Ossi, donc il était de pair avec Rabbi Shimon, que oui, elle est encore à Réouïa, elle n'est plus Bétoula. Ce n'est pas grave. Elle n'est pas à Itali-Ishacher. Ce qu'il y a marqué, elle n'était pas à Itali-Ishacher. Elle n'était pas à Itali-Ishacher, celle-là. Donc, si elle n'était pas avec un homme, ah, elle n'est plus Bétoula, ce n'est pas grave. La Torah, elle vient nous dire qu'il faut qu'elle perde ses Bétoulimes par un homme si c'est Moukathède, donc c'est bon. On y avait afficté. Mais non, ce passouk l'avait, Loaïta-Ishacher, Rabbi Ossi s'en sert déjà pour quoi ? Pour dire que si elle est à Roussa, ce n'est pas à Roto. On ne peut pas apprendre deux choses d'un seul passouk. Loaïta-Ishacher, tu ne peux pas dire si elle est à Roussa, elle est à Itali-Ishacher. Après, tu dis non, Loaïta-Ishacher, si elle est Moukathède, elle est encore à Roto parce que Loaïta-Ishacher. Tu peux apprendre deux choses du même passouk. La Torah dit si. Loaïta, hein, L'Ish, Khadme Loaïta, donc il ne faut pas qu'elle soit mariée, Aroussa, elle est mariée. Ve Khadme Leish, il faut qu'elle soit Betula et que ces Betulines aient été enlevées par un homme, ça, ce n'est pas le cas parce qu'elle est Moukathède. C'est pour ça que Bémède, Rabbi Ossi, peut jongler avec les deux. Elab, les Rabotabogéret, donc encore une fois, du Elab, on apprend que la Bogéret, elle est encore à Roto. L'Agmar a posé la même question que tout à l'heure, on a marqué Betula, Betula, Shlema, Mashma. Alors, d'après Rabbi Shimon, quand il a marqué Betula, c'est quoi ? 100%. D'accord ? D'où est-ce qu'on a vu ça ? Dans le Kohen Gadol. Ici, il a marqué Betula, donc il faudrait qu'elle soit à 100%. Alors, pourquoi tu me dis que Bougéret, c'est bon ? Alors, Bougéret, elle n'est plus à 100%. L'Agmar a répondu, Taama Didier, le Taama de Rabbi Shimon qui a appris dans Kohen Gadol que Betula, c'est 100%, on aurait dit Bougéret à 100%. On aurait dit Bougéret, non, parce que Betula, il faut qu'elle soit à 100%. Donc, d'où est-ce qu'il sait que Betula, c'est 100% ? D'ici. Taama Didier, Nami Atam et Acha, c'est d'ici qu'il apprend. D'Ari Shachi, mis des élaves, les rabotes à Bougéret. Si le élave, il vient pour inclure la Bougéret, mihlal, que s'il n'y avait pas eu élave, on aurait dit Betula, c'est 100%, pas la Bougéret. Mihlal des Betula, Betula, Tana. Alors, on sait qu'une Giorète, elle est indigne de Zona. Donc, elle peut se marrer avec un Kohen ? Non. Et si elle a fait Gérout avant 3 ans ? Elle est Zona ? Il n'y a pas de Bia. Il n'y a rien. Elle n'a pas 3 ans. Elle a fait Gérout, elle avait un an. Bon, maintenant, elle est juive. Elle n'avait pas 3 ans de faire Gérout. C'est pas un Gérout. Ah, ça s'appelle Gercatan. Tu as raison. Gercatan, si par exemple, les parents se marrent, des parents, Goy, se convertissent, ils ont un bébé. Ils vont lui faire la Géroute, parce qu'elle ne va pas rester Goya. Eux, ils sont juifs maintenant. D'accord ? On ne va pas garder un enfant Goy. Ils vont lui faire la Géroute. Et quand il atteindra sa majorité, 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille, on lui donnera le choix. Tu continues ou ça s'arrête là ? Mais néanmoins, la Tvila et la Mila pour un enfant se fera quand il sera petit. OK. Donc ici, on parle d'une Giorète Ktana. Mahadine. Rabbi Shimon Baruchah, il dit, si elle est Giorète Ktana, alors, elle peut se marrer avec un Kouen. Kshirala Kiuna. Elle n'a pas un dine de Zona. Parce que Zona, c'est quoi ? C'est une femme qui a eu une Bia Beissur ou qui a été, ouais, qui a eu une Bia interdite. C'est quoi ? Et celle-là, même si elle a une Bia, de toute façon, elle est Ktana. Donc, elle ne peut pas être Zona. Elle a moins de 3 ans. En fait, il prouve ça d'un passouk. Vous allez voir tout de suite. Il est marqué dans Milchemet Midian. Ouais. Après la Milchemet Midian, vous savez ce qui s'est passé avec Benot Midian. Quand Bilaam a échoué dans sa tentative de maudire au cas d'Israël, alors, il a dit à Balak, leur dieu, il déteste une chose, c'est le Znout. Donc, si on veut les avoir, on veut les faire tomber, il n'y a qu'une seule manière. C'est le Znout. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis des prostituées partout. Comment ça se passait ? La Gmaral raconte qu'ils faisaient, soi-disant, c'était des magasins où ils vendaient, déjà, les juifs étaient attirés par les vêtements, donc ils vendaient des tissus. Ils rentrent dans le magasin et là-bas, malheureusement, le chet de Benot Midian. Et beaucoup de juifs sont tombés là-dedans et ils ont fait ce dout avec Benot Midian. C'est-à-dire que toutes les femmes de Midian, elles étaient préparées, prédisposées, endoctrinées pour faire la vera aux juifs. Donc, quand ils ont fait la milchama contre Midian, ils ont tué tout le monde, y compris les femmes. Parce qu'elles ont, finalement, été responsables de cette guerre et de la faute des Israël. Donc, ils ont été mis à mort. Maintenant, le passage nous dit des petites filles qui n'ont jamais eu de relation avec des hommes. Vous pouvez les garder pour vous. En deux mots, les laisser en vie et même vous marier avec elles. Ah ! Pinchas, il était avec eux dans la milchama et il y a marqué lachem. Pinchas, il est Kohen. Ah ! Donc, ça veut dire que la petite de Midian qui va faire guérout, elle sera même permise à Pinchas qui a marqué lachem. De là, il vient prouver que si elle est alors elle est moutérette. Qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Il y a marqué lachem. Là, pour les avadim, pour les chafachot, on aurait pu dire aussi pour les Israëls, tout simplement, mais pas pour les Kohen. Alors pourquoi une fille de 3 ans, elle est sous la la Kéouna ? Si, de toutes les façons, imaginons, elle n'a pas eu de relation économe, elle devrait être permise. La Gomara dit qu'il y a des ravounas. Parce qu'en fait, dans le passout, quand il y a marqué à Sherloïadou, Mishkaf Zachar, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de relation Befual. Donc, on parle de potentiel. Comme je vous l'ai dit en introduction, le chet des Midian, c'est quoi ? C'est d'être endoctriné et de s'engager dans cette démarche qui va faire tomber le Klaïsraël. Donc, qui a eu ou qui n'est pas eu, Zélom Chane. De toutes les façons, elles étaient déjà Moufkeret les Znout. Donc, c'est pour ça que Ravounas, il va prouver ça, Ravounas, d'une Syrah dans le Passouk. Des Ravounas, Ramekhtiv, il ramène deux Pssouk. Il me donne un côté à marquer une femme qui a eu une relation avec un homme, les Mishkaf Zachar, Arogou. C'est là, il faut les tuer. Qu'est-ce qu'on aimait d'Ayec ? Ah, donc s'il n'y a pas eu de relation, tu peux la garder en vie. Ah, et na yodat, kaïmou. Michlal, donc j'apprends ça pour les grandes, des Attaf, les petites, ben yadou, ben loyadou, kaïmou. Donc, on fait un dihouk. Si Bémet, il y a marqué dans la Torah qu'une femme, dès qu'elle n'a pas eu de relation, on peut la garder en vie, Mishkaf qu'une petite fille, moins de trois ans, que sa biya, même si elle a eu une relation, on peut la garder en vie. Urtiv, de l'autre côté, le passouk nous dit, donc les petites filles, c'est d'Afka parce qu'elles n'ont pas eu de relation. On ne comprend plus rien. Parce que toi, tu as été Médek du passouk précédent, que les petites filles, même si elles ont eu une relation, que c'est moutard. Et là, le passouk qui te dit, parce qu'elles n'ont pas eu de relation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, il y a des arougous. On a une syrah dans les psoukim. D'un côté, tu me dis que les petites filles, quand elles ont eu une relation, c'est Moutard. De le deuxième passouk, tu me dis que les petites filles, si elles ont eu une relation, c'est Asouk. À Véomer, à Kolkhar, à Kolkhar, je suis obligé de dire Bé-Réouya l'Ibaël à Katoumédabère. Donc on parle ici quand elle était Réouya l'Ibaël. Rien que le fait qu'elle soit Réouya l'Ibaël, dans le cas où elle est Gdola, c'est de ça qu'on parle dans la Torah. Koli-Sha-Yodat-Ish, ça ne veut pas dire Befohal. On dira, parce qu'elle n'est pas Réouya l'Ibaël. Donc la Torah ne parle pas Befohal, elle parle en potentiel. Bé-Réouya l'Ibaël à Katoumédabère. Tanyana Meyakhi, Bé-Réouya l'Ibaël à Katoumédabère. La Braïtale a dit, mais Fohal, je suis comme Rabouna. Ata Omer Bé-Réouya l'Ibaël, ou eno'elab nivvala mamash. On parle de Réouya ou seulement quand il y a une béila. Kesh Omer, Bé-Réouya l'Ibaël à Katoumédabère. Une petite fille de trois ans n'est pas Réouya l'Ibiya. Pourquoi n'est pas Réouya l'Ibiya ? Parce que même s'il y a une béila, c'est rien du tout. Donc elle est appelée Enar-Réouya l'Ibiya. Donc c'est pour ça que les Ketanotes, on les a laissées en vie. Et les Kedolotes, à partir de trois ans, on les a tués. Qu'il y a eu Bia ou qu'il n'y a pas eu Bia, parce que finalement, la Torah ne parle pas Befohal, elle parle juste du potentiel. OK. Ça, c'est la preuve de Rabi Shimon Bar Yochai qu'une Ketana de Midian, quand elle a eu moins de trois ans, on les laissait en vie. Comme il marquait Chaillou Lachem, même les Kohanims avaient le droit de se marier avec eux, donc le Kohen a le droit de se marier avec une guillorette qui a moins de trois ans. Mais il y a des là qui m'ont dit mais comment ils peuvent savoir ? Ils n'ont pas d'état civil à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne connaît pas l'âge des filles. Tu vois, ils vont... Peut-être que les filles, elles étaient plus développées qu'aujourd'hui, comme on dit avec Rivka, qu'à trois ans déjà, c'était des jeunes filles. Donc, en deux mots, ils ne savent pas vraiment quel âge elle a. Elle n'a pas de carte d'identité, on ne connaît pas sa date de naissance. Comment on fait pour savoir que cette jeune fille, elle a trois ans ou pas ? Et donc, elle est déjà dans la Havera, plus de trois ans, ou pas ? Elle est déjà prédisposée à la Havera, ou pas ? Comment on fait pour savoir un truc pareil ? Le Kohen Gadol, il y avait ce qu'on appelle sur la tête un Tzitz. Tzitz Azahab, où il y avait marqué Kodesh Lachem. Et ce Tzitz-là, il arrivait à identifier, parce qu'il y a marqué dans la Guémara que le Tzitz était Mechaper sur Gilou Yareut, donc il vient identifier quand est-ce qu'il y a un potentiel de Havera. Et quand la petite fille, elle avait plus de trois ans, alors son visage devenait vert, la Guémara l'a dit. Et Virou Mifina Tzitz, Colche Pane Amorikot, elle devenait verte. Beyadoua, Shehir et Ouyali Ben, on savait qu'elle était Ouyali Ben, donc elle va malheureusement mourir. Beyadoua, deux secondes, Beyadoua, Shehir et Ouyali Ben, Ouyali Ben, Ouyali Ben, Ouyali Ben, Amarav Nachman, Siman Lehavera Hydroken, c'est le Siman de Lehavera Hydroken, c'est une maladie où on devient vert. Quand il sait Badavar, on trouve un un massé à peu près similaire dans l'histoire, ce qu'on appelle la Pilegeche Bagiva. Tout le monde connaît la Pilegeche Bagiva, il y avait un homme qui avait une Pilegeche qui s'est enfuie parce qu'elle était maltraitée, elle est retournée chez son père, il est allé la chercher. Son père, apparemment, il habitait chez Binyamin et quand ils étaient de retour, les gens de Binyamin ont voulu abuser de cet homme. Un peu comme avec l'histoire de Zdome. Ils ont dit à son hôte « Donne-nous le gars qui est chez toi. » Il a dit « Non, je ne vous le donne pas. » Alors lui, il a dit « Ce n'est pas grave, je vais vous donner ma femme, ma Pilegeche. » Et il t'a les loubains. Ils l'ont violée toute la nuit, malheureusement. Elle en est morte. C'était un vol collectif. Et quand il a vu ça, qu'ils étaient complètement impunis, il n'y avait rien qui se passait chez Binyamin, il a pris sa défunte Pilegeche, il a découpé en morceaux et il a envoyé un morceau de son corps à chaque chevette du Klaïsraël pour montrer, regardez ce qui se passe chez Binyamin, c'est des barbares. Binyamin sont des barbares. Il était révolté. Il faut absolument faire quelque chose. Les Binyamin israèles se sont réunis, ils ont demandé les responsables, Binyamin n'a pas voulu les livrer. Et donc, ils ont fait bloc et ils se sont retrouvés en guerre contre tout le Klaïsraël. Et au bout de trois jours de guerre, je crois, ils ont perdu la guerre. Binyamin, ils sont tous morts. Et il est resté 400 survivants et la Gman raconte que ces survivants-là que la Katoche-Bukhua a dit, ça y est, stop, la guerre est terminée, le chevette Binyamin risquait de disparaître à jamais. Donc, il est resté 400 hommes. Le problème, c'est que les femmes aussi, elles sont morts. Tout le monde est mort, il n'y a plus de femmes. Et le chevette Binyamin doit se marier aussi avec des femmes de Binyamin. Donc, il a fallu faire un tri dans un village, dans Yoshwe Gilad, Yavesh Gilad s'appelait. Ils ont trouvé 400 jeunes filles qui, elles aussi, n'étaient pas Beoula. Comment ils ont fait pour savoir si elles étaient Betoula ou Beoula ? Là aussi, elles vont passer un test. Non, pas le Tzitz. Ils ont trouvé des habitants de Yavesh Gilad. 400, pour les 400 hommes qui restent, 400 femmes. Ils n'ont jamais connu un homme. Et les autres, apparemment, elles sont mortes. Mais, alors, je me suis demandé pourquoi ? Quelle est la gravité de leur faute ? Peut-être, c'est déjà une parchanoute, que le fait que Binyamin se soit comporté de la sorte avec la Piéguèche, ça prouve qu'ils étaient malheureusement très, comment dire, versés là-dedans. Et donc, c'est possible que les filles, c'est pour ça qu'on a voulu des Bétoulotes et pas des Béoulotes, parce que les Béoulotes, elles avaient déjà fait des Averotes avec des hommes. Parce que, l'histoire prouve que Binyamin, ils n'étaient pas mis à Hrouza à ce niveau-là. Comment on fait pour savoir si elle est Bétoula ou Béoulla ? Écoutez bien. A Marav Kana, au Chivou, malpi Chavit. On prenait une Chavit de vin, on faisait Aksohar, évidemment, sans sous-vêtements, ça n'existait pas de toute façon à l'époque, la jeune fille sur la Chavit de vin et on sentait sa bouche. Donc, elle, elle est assise, le vin, il est en bas. Et on vient, on sent la bouche. S'il y a de l'odeur du vin dans la bouche, ça veut dire qu'il y a un contact avec le vin. Ça passe. C'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable ? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre le mécor, l'utérus de la femme et le haut du corps. Et malgré ça, l'Akmaran nous dit Oshivou malpi Chavit, Shelyayin, Béoula, Recha Nodef, si elle était Béoula, donc il n'y a plus de membrane de Bétoulim qui fait obstruction au vin, à l'odeur du vin, au réach, donc ça passait. Béoula, en Récha Nodef. Incroyable. Ça te soumme. Alors apparemment, il y a quand même le réach, apparemment, il peut passer. Eh bien alors, je ne sais pas. Moi aussi, je pense qu'il y avait quand même ici une part de miracle. Je suis d'accord. Maintenant, l'Akmaran pose la question. Pourquoi on a sorti les chaviotes de vin faits avec le tzit ? N'est-ce pas ? Pourquoi on ne fait pas avec le tzit ? L'Akmaran dit parce qu'ici, celle qui était Béhemet, pas Béthoulot, qu'est-ce qui se passait ? Malheureusement, elles allaient mourir. Donc pour une pouranoute, pour une sentence, on n'utilise pas le tzit. Le tzit, il vient de seconde. Je comprends ta question. C'est la question d'Akmaran. Le tzit, il est mératé. La fonction principale du tzit, c'est d'être mératé. Qu'est-ce que ça veut dire être mératé ? Mératé sur la Touma. C'est la fonction principale du tzit. Ça veut dire que si un Kohen, il amène un Corban Béthouma, normalement, où le Corban, il est amé, normalement, ça ne devrait pas marcher. Qu'est-ce qui fait que le Corban, finalement, il va être mératé, il va être accepté au Bédi-Havad, évidemment, au Béthamikdash, c'est grâce au tzit. Le tzit, il est mératé sur la Touma. Donc le tzit, il est mératé que dans une dynamique qui est positive, mais pas aller pour un août où il va y avoir ici une sentence à mort. La Grande-Hazie... On l'a utilisée pour la mort avant. Ça, c'est la question qu'il voulait poser, je vois dans ses yeux. Pourquoi Amidyan, on l'a utilisée pour la mort ? N'est-ce pas que c'était ta question ? Je le sais. Amar Abashi, l'Aem K'tiv, les Ratzon, l'Aem. Pour les Béné-Israël, il faut que ça soit seulement dans une dynamique positive. Mais pour les Havdéko K'avim, même pour Anout. Les Ratzon, les Havdéko K'avim, un filou pour Anout. Donc c'est pour ça que pour les Goïm, on a pu utiliser le tzit, mais pas pour les Béné-Israël. Amar Abiyakov Baridi, Amar Abishu Aben Lévi, une fois qu'on a fini de faire le tour de l'histoire des Giorètes et de Midian et de la Pille de Geshma Giva, on n'est posé que l'Alaqa. Alaha Kirashbi. Ah, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une K'tana qui fait Gérout à moins de trois ans, elle peut se marier avec un Kohen. Avec un Kohen. Même un Kohen Gadol, tu as raison. Apparemment. Parce que si le Kohen Gadol, lui, il faut juste qu'elle soit Bétoula, et Sherlou Haïtal, et Shaché. Amar Abishu Aben Lévi, est-ce que tu as entendu ça de la bouche de Rabi Shua Ben Lévi Bé Firouche, et d'aïté Doresh à la Yeshiva, et vous avez entendu qu'il a été posé qu'il est Rajbi, ou bien tu l'apprends Mikhlala, à savoir d'un Mahasé. Il y a eu un Mahasé, et de là, tu apprends que l'Alaqa est comme Rajbi. Maïklala, quel est ce Mahasé de laquelle on peut tirer l'Alaqa ? D'Amar Abishu Aben Lévi, Iraha Taïta Beretzrel. Il y a eu une ville en Aritzrel, où il y a eu des soupçons. Arar, c'est-à-dire qu'on a commencé à dire, il y a des familles de psoulottes là-bas. Il y avait des Kohanim, c'était marié avec des femmes qui étaient interdites. Il y a eu un Irour, un Irour, c'est-à-dire un appel. Veshaga Rabi et Rabi Rumanus. Rabi Udan Asi, il envoie là-bas Rabi Rumanus en Shliach pour faire un état des lieux, pour être bodec. D'où vient ce col ? Il a trouvé qu'il y avait une petite guillorette qui avait fait guéroute à moins de trois ans. Et il a été marié avec un Kohen. Et il a dit voilà, j'ai trouvé. C'est de là que vient le problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Il a dit c'est bon, c'est cachère. Elle était déjà mariée avec un Kohen, il a dit c'est bon, ils peuvent rester mariés ensemble. De là, qu'est-ce qu'on veut dire ? Si tu me demandes tu l'as entendu ou tu l'as appris du maassé, il y a une couche. Sinon, pourquoi tu me poses la question ? Et si Bémet je l'avais appris du maassé, quel aurait été peut-être le problème ? D'il-ma, je suis allé à la table. Peut-être que là-bas c'est pas pareil. Ou il vit une cive, une cive. Une fois que le Kohen il est marié, peut-être qu'on le laisse marié. Comme on a vu dans Moukathetz, que le Kohen Gadol il s'est marié avec une Moukathetz, Bédiabad, il reste marié. Avec une Bogueret, Bédiabad, il reste marié. Alors peut-être qu'ici c'est pareil. Là-bas, la Guillorette, donc du maassé, tu peux pas apprendre que là-bas c'est comme Rajbi. Parce que Rajbi lui dit qu'elle est Kshira elle est Olam. Elle est Kshira minekhatrila. Donc c'est pour ça qu'il a pas voulu, il a demandé c'est du maassé que tu as appris ou deux ou tu as entendu Béfouraj. Parce que si c'est du maassé j'une kouchia, peut-être que là-bas c'était Bédiabad. De arabe rabi Khanan d'Amrita va y'u Bogueret ou Moukathetz. Loïssa, rien qu'il n'a pas le droit de se marier avec une Bogueret ni avec une Moukathetz. Mais, si c'est marié il reste marié. Est-ce que c'est pareil à votre avis ? Est-ce que c'est le même dit de Moukathetz Bogueret que Bédiabad il reste marié avec la Gyoret ça n'a rien à voir. Tu peux pas dire que là-bas c'était Bédiabad. Pourquoi ? Dans le cas de Moukathetz ou de Bogueret Sofalyot Bogueret Tartav elle va devenir Bogueret avec lui. Elle va grandir. Sofalyot Beula Tartav elle va devenir Beula avec lui. Parce qu'ils vont avoir une bière. Donc dans tous les cas la pureté la Gdusha en particulier qu'on demande à cette jeune fille d'avoir pour se marier avec un Kohen Gadol elle va la perdre avec son mari. Donc si de toute façon elle va la perdre c'est pour ça que Bédiabad on la laisse marier. Mais dans le cas où elle était Zona on peut pas dire qu'on va la laisser marier à Réci Bémen midbar qu'elle est Zona on peut pas la laisser marier. Ahas Ofalyot Zona Tartav est-ce qu'on va dire le Kohen Gadol il s'est marié Bédiabad il peut rester marié. Pourquoi ? Mais Aré elle est pas censée elle devait dire Zona avec lui. Or si Bémen tu as considéré une guillorette comme une Zona il doit divorcer Bédiabad. C'est comme si par exemple un Kohen il se mariait avec une femme pensant qu'elle a jamais été mariée 10 ans plus tard on se rend compte qu'elle a été mariée en Amérique. Il y a des Edim etc. On sait exactement qu'elle a été mariée. Midbarer il doit divorcer. Elle ne cassez la barre de rester mariée Bédiabad. C'est un sourd. C'est pareil si Midbarer qu'elle était guillorette à moins de 3 ans et que c'est à sourd alors on aurait dû le faire divorcer. Si on ne l'a pas fait divorcer il n'y a pas de possibilité de dire ici peut-être parce que c'était Bédiabad. Donc on a l'impression jusqu'à présent que la Laha est comme Bédiabad. Et pourtant Rav Safra il disait que lui il avait appris du clal du maasé et il demandait peut-être que là-bas c'était parce que c'était Bédiabad ou Meshane et l'éachie et il répondait comme on vient de répondre qu'on ne peut pas dire Bédiabad si le problème c'est Zona. Et bien Raghbara c'est très bizarre j'ai cherché dans les richonies mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pose cette question. Normalement quand on a ce qu'on appelle maasérav c'est-à-dire une application Alakhal et maasé on sait que la Laha devrait être comme Rajbi et pourtant il y avait un Kohen il s'est marié avec une Giorète qui avait fait Géroude quand elle avait moins de 3 ans. C'est quoi cette histoire ? Aris Asour Aris si Rajbi il permet sache que Khamim il interdise donc toi tu n'as pas le droit de rester marié avec elle. Aris je comprends que Khamim son Kholkiv mais Khamim donc moi je suis sommé sur Rabi Chouabin Lévi Amar les îles à pic va vite divorcer si tu ne divorces pas je ferai sortir Rabi Akov de tes oreilles et la Laha elle est comme ça qui a obligé cet homme à divorcer parce que la Laha elle n'est pas comme Rajbi on n'est pas possé comme Rabi Chouabin le tour le Rambam son Potskime qu'une Giorète elle est Léolam qu'elle ait fait Gerout à un jour à un an ou à 15 ans elle est Asura la Kohen alors il y a une marque entre le Rambam et le Raïved mais elle ne peut pas être Zona puisqu'elle avait moins de 3 ans le Raïved dit que c'est un autre problème il faut qu'elle soit misère à Israël mais les Maasé le Rambam lui dit parce que la Giorète par définition elle a une dine de Zona même s'il n'y a pas eu de Bia même s'il n'y a pas eu de Bia puisqu'elle avait moins de 3 ans demain on verra un autre dine au sujet des Kivré Hakoum est-ce qu'il y a une Touma ou il n'y a pas de Touma Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501